L'épidémie aux Etats-Unis avec un bilan absolument terrible. Oui, bilan affiché en temps réel sur les chaînes d'info. Petite comparaison, il y a un mois, regardez, un mois pile, le 23 mars, les Etats-Unis enregistraient alors 285 morts, c'est en bas à droite de l'écran. Un mois plus tard, le Covid a fait près de 47 000 victimes là-bas. 47 000, le rythme est infernal, encore 2600 décès de plus qu'hier. Bilan terrible, vous le disiez Anne-Elisabeth, mais aujourd'hui c'est un autre chiffre qui fait la une dans le pays, celui du chômage. Depuis le début de l'épidémie, 26 millions d'Américains ont perdu leur emploi. 26 millions, le confinement soutenu par une écrasante majorité d'Américains, le confinement a mis à l'arrêt des villes entières comme Las Vegas, le Strip, le boulevard principal et désert. Plus aucun touriste, plus aucun joueur, aucune voiture ou presque. Et un dialogue impossible, vous allez voir ça sur CNN. D'un côté la maire de Las Vegas qui demande à rouvrir les casinos, de l'autre, le journaliste Anderson Cooper, qui lui explique que ce serait de la folie. Mais il faut la s'il n'est pas. Mais vous voulez pas la s'il n'est pas ? Ceux que vous voulez pas, c'est un p'éritier. Mais vous voulez les casinos ? no? I want our restaurants open. I want our small businesses open. I want our people back in employment. But you're encouraging, I mean, hundreds of thousands of people coming there in casinos, smoking, drinking, touching slot machines, breathing circulated air, and then returning home to states around America and countries around the world. Doesn't that sound like a virus petri dish? I mean, how is that? You know what it sounds like? You're being an alarmist. I'm not. Comment rouvrir les hôtels et les casinos de Vegas? Les patrons disent qu'ils ont un plan là-bas. Accueillir moins de clients, les obliger à porter un masque, prendre leur température à plusieurs reprises dans la journée et autoriser, par exemple, 4 personnes maximum dans les ascenseurs. Tout est déjà rédigé par les patrons de casinos. Ce débat sur la réouverture de l'économie américaine n'est pas clos, tout comme celui sur la chloroquine. Et cette controverse-là, elle est en train de virer à la guerre des chaînes de télé. CNN et MSNBC accusent Fox News et au passage de président Trump d'avoir fait la promotion du médicament depuis des semaines sans discernement. CNN et MSNBC ont même diffusé des montages pour montrer ce qui se dit sur Fox News. ...if there's already a cheap and widely available medication that's on the market to treat the virus. Chloroquine. For me, reading medical research, I was impressed. It's a strong drug. I feel good about it. That's all it is. Just a feeling. Watching people in the media talk down a potentially life-saving medicine because a politician they don't like has endorsed it is probably the most shameful thing I, as someone who's done this for 29 years have ever seen. It will be wonderful. It'll be so beautiful. It'll be a gift from heaven. Il y a le montage et histoire d'enfoncer le clou, les commentaires qui vont avec. Most likely you never heard of this drug until last month when primetime Fox News hosts and then the president started incessantly promoting it on a daily, sometimes hourly basis as what they were quite sure was a miracle cure. But if nothing else, it should tell us we should not try to play doctor on TV, whether we're the president of the United States or we work at another network that we should wait and study data. Alors évidemment, Fox News a répondu. Laura Ingram, l'une des présentatrices vedettes de la chaîne, accuse Chris Cuomo. C'est lui, star de CNN, d'avoir bidonné sa sortie de quarantaine pour cause de coronavirus. Voilà. Bonne ambiance aux États-Unis. Oui, il accuse d'avoir bidonné sa maladie et d'avoir bidonné la sortie de la maladie. Ah, qui n'était pas malade. Absolument, absolument. Qui n'était pas malade. Et avec cette façon de faire. Ah ah ! C'est vraiment deux ans d'âge mental.